Bonjour, c'est Marina du repère, on se retrouve pour une nouvelle testbox, cette fois-ci autour du nouveau boîtier de chez Sony, l'Alpha 7 Mark IV. C'est la nouvelle version de la gamme d'appareils hybrides full-frame polyvalents, on va dire abordables chez Sony, avec un tarif de 2800 euros et des caractéristiques intéressantes, notamment l'enregistrement d'interne en cas de 2 10 bits. On le compare ici à trois caméras qui nous semblaient les plus pertinentes parmi celles que nous avions déjà testées, la Pocket 6K avec son capteur Super 35 et une résolution assez proche de celle du capteur de l'Apha 7 IV, le Panasonic S1H full-frame également et dont le tarif se rapproche puisqu'on le trouve à 3600 euros environ, et enfin l'A7S III pour voir un peu comment l'A7 IV se situe dans la famille Sony. On espère pouvoir bientôt passer le Panasonic S5 qui permettra de compléter ce comparo. Tout le comparatif est réalisé en log avec les luttes de conversion officielles des fabricants en 4K en sortie 1 pour 1 dans une timeline Full HD. Alors on commence par la définition avec la comparaison des mires et des textures. L'A7 IV bénéficie ici de son capteur de 33 millions de pixels et d'un suréchantillonnage de l'A4K à partir donc d'une résolution 7K. Il produit une excellente définition, un moiré discret et non coloré. Des résultats très proches de ceux de la Pocket 6K Pro qui propose ici la meilleure définition avec cependant quelques aberrations colorimétriques visibles sur les mires. Le S1H avec son capteur de 5,9K restitue une 4K légèrement moins définie que celle de l'A7 IV mais qui reste meilleure que celle de l'A7S III dont le capteur de 12 millions pixels par nature ne bénéficie pas de suréchantillonnage en 4K. On vous a rajouté ce zoom trois fois qui, bien sûr, montre ici qu'il y a un peu plus de détails invisibles dans la vraie vie. Personne n'ira zoomer à ce point dans l'image mais disons que là, ça permet bien de se rendre compte des différences entre les boîtiers. Alors l'A7 IV propose aussi l'enregistrement dans un mode Super 35 ce qui offre plus d'options comme par exemple la possibilité de travailler avec des optiques prime standard ou de bénéficier d'un crop factor plus important si nécessaire. Donc on a voulu voir ce que donnait la définition du boîtier dans ce mode qui utilise une portion réduite du capteur. Très logiquement, on perd en définition par rapport au mode full frame et on voit même quelques dérives jaunes apparaître sur les mires mais globalement ça reste assez bon et ça reste même supérieur à la définition de l'A7S III en full frame. On passe maintenant à la science couleur avec tout d'abord le fameux delta E qui permet, on le rappelle, d'évaluer la fidélité des couleurs restituées par les caméras en calculant un écart entre la couleur restituée et la couleur chartée par la norme. Plus l'indice est bas, meilleure est la restitution. Les quatre caméras présentent une excellente restitution des couleurs, un léger moins pour le SAH dû à sa science couleur qui est plus désaturée et décontrastée. Les résultats de l'A7S III et de la Pocatica Pro sont très bons, celui de l'A7 IV légèrement en dessous même s'il reste tout à fait acceptable. Alors c'est intéressant d'ailleurs de noter la différence entre l'A7S III et l'A7 IV qui là est réellement dû au capteur et au traitement d'image parce que la courbe log et la science couleur appliquée sont exactement les mêmes. On retrouve d'ailleurs cette différence entre les boîtiers dans le rendu des tons chers sur Carole. L'A7 IV présentant des tons chers plus magenta que l'A7S III qui a tendance à tirer un peu plus vers les tons jaunes comme la Cica Pro d'ailleurs. Les tons chers du S1H tirent également plus vers les magentas et sont assez proches de ceux de l'A7 IV. Alors bien sûr ici on vous montre uniquement la science couleur proposée en standard par le fabricant avec sa lutte de conversion. Évidemment c'est une image que vous allez pouvoir tirer à l'étalonnage exactement où vous le souhaitez mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une différence importante entre les deux boîtiers Sony et qui fixe donc une base de départ pour ces deux colorimétries totalement différente. On va regarder maintenant comment se comportent les quatre boîtiers en low light, leur sensibilité, leur restitution de détails sur notre scène exposée à 18% sur les gris moyens. Du côté de la restitution des couleurs elle reste correcte pour les quatre boîtiers on note pas de dérive majeure sauf une légère dérive magenta pour la Cica Pro mais qui pourtant conserve une très bonne note globale certainement grâce à une bonne fidélité de l'ensemble des couleurs. Ici sur cette scène low light on voit que l'A7 IV se démarque clairement par un bruit numérique vraiment fin et moins vibrant que sur les trois autres boîtiers. C'est aussi celui qui présente le meilleur rendu des détails donc là on voit bien l'efficacité du suréchantillonnage. Globalement le boîtier présente d'excellentes performances en basse lumière. L'A7S III délivre une image déjà relativement bruitée et enfin la pocket et le S1H produisent un bruit encore plus épais et vibrant et sur le Lumix rendu même plus visible globalement par des noirs un peu décollés. Si maintenant on monte dans les ISO en compensant pour garder une image visuellement comparable on va voir que les écarts entre les boîtiers se creusent. A plus un diaph donc on est à 3200 ISO sur l'A7 IV le boîtier conserve un niveau de bruit très contenu alors que le S1H présente déjà un bruit assez vibrant. L'A7S III propose un rapport signal bruit similaire à la pocket Cica Pro bon avec toutefois l'avantage d'avoir un bruit peu saturé ce qui le rend moins visible. En revanche on note une forte baisse du niveau de détail sur le Sony là où l'A7 IV propose encore un très bon niveau de détail. A noter d'ailleurs qu'à 3200 on a un léger chiffre d'expo sur l'A7 IV probablement dû à un circuit d'optimisation qui se met en route à cet ISO comme on va le voir juste après. A plus de diaph donc 6400 ISO sur l'A7 IV le boîtier présente toujours d'excellents résultats que ce soit en termes de rapport signal bruit mais aussi de détails et là on a vraiment des écarts qui se creusent fortement puisque le niveau de bruit sur l'A7S III devient très important et avec une paire de détails également très forte. Le S1H et la Cica Pro présente un bruit assez prononcé et vibrant qui rend probablement le signal relativement difficile à exploiter à ces niveaux d'ISO. A plus 3 diaph on est à 12800 ISO sur les Sony. Là l'A7S III bénéficie de son circuit de denoising qui s'est déclenché ce qui lui permet de réduire drastiquement le niveau de bruit on le voit bien. L'image se retrouve par contre lissée et on a une paire de détails assez prononcée. De son côté l'A7 IV est maintenant légèrement plus bruité que l'A7S III. Enfin ça reste très proche avec des résultats tout à fait honorables en termes de rapport signal bruit. Sur la Cica Pro le signal continue de se détériorer. Le S1H présente de fortes dérives maintenant colorimétriques mais cependant le Panasonic qui bénéficie de son dual ISO va pouvoir passer à son ISO de base high 4000 ISO et se retrouve désormais avec une image plus que convenable même si elle reste plus bruitée que celle de l'A7S III et moins détaillée que celle de l'A7 IV. A son ISO max le bruit de l'image de la pocket la rend complètement inexploitable. Les trois autres boîtiers proposent ici des résultats assez similaires avec un léger avantage pour l'A7 IV toujours avec un niveau de détail supérieur à celui de l'A7S III et moins de dérive colorimétrique que le S1H. A 51 200 ISO et plus les deux Sony subissent tous les deux une quantité de bruit assez importante ainsi qu'une baisse de détails importante également. On peut observer même des artefacts bleutés sur l'image de l'A7 IV qui ne sont pas présents sur l'A7S III. Le Lumix, sans surprise, très bruité et continue à dériver vers des teintes jaunâtres. Ce passage rapide pour vous montrer ce qui se passe à ISO 3200, on l'a rapidement abordé sur la scène low light. Donc on va cette fois-ci se mettre sur la scène ultra low light, les petits bonhommes qu'on verra juste après, et on va monter dans les ISO pour voir ce qui se passe. Donc là on est à 1600, on passe à 2000, on voit le bruit monter. 2500, elle attaque 3200. On perçoit visiblement le bruit qui se compresse, donc on a une réduction de bruit qui s'opère à 3200. On voit que le bruit continue de remonter de façon linéaire sur les ISO suivants. A noter qu'on a un petit bonus à 3200 ISO comparé au palier d'ISO juste en dessous. On passe maintenant justement à notre scène ultra low light sur laquelle on va chercher à exposer le premier petit bonhomme, le suivant, etc. Alors l'exercice est un peu différent de la scène low light car on est obligé de monter les ISO plus loin en fonction de la sensibilité des caméras mais aussi de leurs courbes, logs et des formules de conversion du signal. C'est intéressant ici de voir d'ailleurs que certaines caméras sont obligées de monter plus haut que d'autres. Donc l'A7S III est obligé de monter à ISO 8000 comme le S1H qui bâtit d'ailleurs de sa science couleur relativement décontrastée. Cependant ces caméras obtiennent finalement de meilleurs résultats à 8000 ISO qu'à 6400 pour l'A7S III, pour qui c'est l'ISO le moins avantageux. On est ici juste en dessous de l'ISO 12800 auquel il bénéficie d'un circuit dénoising. Et l'Apoket Cicapro qui représente un rapport signal bruit encore légèrement moins bon. On voit bien d'ailleurs ça sur les waveforms. A plus un diaph si on expose pour le deuxième bonhomme, l'A7S III bénéficie donc de ce circuit, 12800 ISO et on voit son niveau de bruit qui baisse très fortement. Le niveau de restitution des détails reste cependant meilleur sur l'A7S IV et l'Apoket présente un bruit vibrant et des artefacts bleus assez présents. A 32 000 ISO, les performances de l'A7S IV dépassent à nouveau celles de l'A7S III. Le signal de ce dernier se dégradant rapidement finalement sur les ISO au-dessus de 12800. Le rapport signal bruit de la Cicapro ne va pas en s'améliorant et ici devient relativement inexploitable. Le S1H est également assez bruité et propose une image très peu détaillée. On finit cette testbox avec l'analyse de la dynamique. Sony nous annonce pour l'A7S IV une dynamique de 15 diaphs plus en SLOG 3 à 800 ISO, c'est-à-dire légèrement mieux que l'A7S III. Voici donc la dynamique des 4 boîtiers en log à leur ISO natif. Notre petite grille de diaph va vous permettre de compter avec nous les diaphs exploitables de cette dynamique, c'est-à-dire ceux qu'on peut discerner du seuil de bruit. Et donc on compte 13 diaphs plus de dynamique utile pour l'A7S IV, une dynamique légèrement supérieure en effet à celle de l'A7S III. Et c'est d'ailleurs l'A7 IV qui présente la meilleure dynamique des 4 boîtiers. Alors, regardons ce qui se passe si on dénoise le signal. Ici, avec le plugin Neat Vidéo dans Resolve, le signal de l'A7 IV se dénoise très très bien. On a un 14e diaph bien décollé du seuil de bruit et même un 15e nettement visible, même s'il est très pincé et probablement sera difficile à exploiter. Enfin, en mode crop super 35, l'A7 IV présentera une dynamique inférieure d'un diaphs par rapport au mode full frame, que ce soit avant ou après denoising. En conclusion, avec sa 4K sur-échantillonné à partir d'un capteur 7K, l'A7 IV délivre des performances épatantes en termes de définition et de rendu des détails. On observe un moiré très limité sur les mires ainsi qu'un très bon rendu des textures. La fidélité des couleurs est tout à fait correcte. On observe une science couleur même légèrement différente de celle de l'A7S III avec des carnations moins chaudes. Et en basse lumière, les performances de l'A7 IV sont absolument excellentes. Même en montant dans les ISO, le signal reste très clean et tout à fait exploitable en dessous de 51 200 ISO, avec un bruit très fin et peu vibrant. On notera qu'il parvient également à maintenir une restitution des détails en basse lumière bien supérieure aux autres boîtiers. De plus, le signal se dénoise très bien alors qu'il contient déjà même peu de bruit. Enfin, le nouveau Sony délivre une excellente dynamique avec 13 diaphs plus et atteint même les 15 diaphs une fois dénoisé. Alors, ce 15e diaph, il est très pincé en raison du pied de courbe, donc on pourra se questionner sur sa réelle utilité, mais ça reste un résultat exceptionnel qui n'a été atteint que par très peu de caméras sur notre bande test. Donc, en résumé, l'A7 IV nous a globalement bluffés, surtout compte tenu de son prix. Donc, des performances en rendu de texture, en sensibilité ou encore en dynamique qui nous donnent en fait l'impression d'un boîtier qui peut tout faire. Donc, on ne s'attendait pas à d'aussi bonnes performances en basse lumière, notamment face à l'A7 S III. Donc, ça questionne d'ailleurs sur le credo selon lequel les gros photosites entraînent forcément de meilleures performances en basse lumière. Nous, il nous semble que les évolutions technologiques et les capacités de calcul d'aujourd'hui permettent maintenant de tirer davantage profit du sur-échantillonnage et ça, que ce soit en termes de rendu des détails ou de sensibilité. C'est fini pour cette testbox. On se retrouve très bientôt pour un prochain comparatif, probablement en micro 4 tiers. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à nous soumettre d'autres idées de comparatif. A bientôt !